Comment être accepté après avoir obtenu un refus d'admission d'une université française ? La réponse est très simple, il faut faire un recours gracieux. Je fais cette vidéo parce que je connais une personne qui l'année dernière, après avoir obtenu un refus d'ailleurs d'une très grande université française, s'est remise en question sur le motif du refus. Et après avoir réanalysé son dossier, il a compris que l'établissement s'était sûrement trompé dans sa décision. Et donc il a fait un recours gracieux. Il va figurer qu'après ce recours, la réponse de cet établissement s'est avéré être plutôt positif en s'excusant bien sûr du fait qu'à la session précédente, il y a eu une erreur de traitement des dossiers. Et donc il a au final obtenu une acceptation. Du coup, c'est lui qui m'a inspiré à faire cette vidéo pour t'expliquer comment faire un recours gracieux et mettre toutes les chances de son côté pour avoir à l'issue de ce recours un avis favorable. Du coup, si tu suis et mets en pratique toutes les consignes que je vais te donner le long de cette vidéo, tu as toutes tes chances toi aussi de pouvoir aboutir à un avis favorable. Du coup, dans cette vidéo, on va reprendre à deux principales questions. La première question c'est dans quel cas faire un recours gracieux ? Il existe des situations qu'on va voir un peu plus tard dans lesquelles lorsque tu fais un recours gracieux, c'est peine perdue d'avance. Par contre, dans certaines situations particulières, tu as intérêt de faire un recours gracieux qui a toutes les chances d'aboutir. Et la deuxième question c'est comment procéder donc pour faire un recours gracieux ? Mais avant de reprendre à cette question, je t'invite tout d'abord à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu n'es pas encore fait pour quoi ? Parce que tu vas recevoir régulièrement des vidéos comme celles-ci qui vont t'apporter du bon contenu concernant les procédures Campus France jusqu'à l'obtention du visa long séjour d'études en France. Bref, abonne-toi, c'est gratuit. Et si tu es prêt, on commence tout de suite. De manière générale, le recours gracieux, c'est une lettre que tu rédiges à l'intention de l'administration de l'établissement qui t'a donné un avis défavorable. Donc le but principal de ce recours, c'est de pouvoir contester la décision défavorable que l'administration de cet établissement a émise concernant votre candidature. Du coup, ne faites ce recours que si vous jugez qu'effectivement l'administration s'est trompée dans sa décision finale. Et bien sûr, ça peut arriver, surtout lorsqu'on sait que les candidatures en général sont traitées soit par des machines, soit par des hommes. Et les machines sont programmées par des hommes. Et les hommes peuvent se tromper dans la programmation. Du coup, ça peut clairement arriver qu'un établissement puisse se tromper lors de l'émission de cette décision. Mais bien sûr, ça arrive assez rarement. Mais ça arrive quand même. Du coup, je vous conseille quand même de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Pour ne payer rien à le faire. Bien au contraire, vous multipliez finalement vos chances d'obtenir un avis favorable. Et donc, pour faire un recours, la première chose que vous devez absolument savoir c'est que le recours gracieux dépend directement du motif de refus. Et dans l'une des vidéos précédentes, j'ai classé l'ensemble des motifs qu'on peut obtenir en 5 catégories. Et je vais t'expliquer chacun des motifs. Cette vidéo va apparaître quelque part là. Et du coup, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, aller la regarder pour comprendre ce qui va suivre. Et donc, parmi ces motifs, il y en a ceux qui ne valent tout simplement pas la peine de faire un recours parce que ça ne va certainement pas aboutir. Prénom 1, Nézame. Lorsqu'on vous dit par exemple, refus pour motif COVID. Supposons que vous voulez faire un recours pour ce motif, qu'est-ce que vous allez dire ? Que moi, je n'ai pas COVID et puis j'ai fait mon test, nanani, nanana. Rassurez-vous, ça ne va pas aboutir. Pourquoi ? Parce que lorsque l'établissement vous dit clairement qu'elle ne peut pas vous accueillir à cause des conditions sanitaires, bah, c'est peine perdue d'insister. Puisqu'elle vous a clairement dit qu'elle n'est pas prête à vous recevoir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis sur pied les dispositions pour pouvoir vous recevoir malgré la crise sanitaire. Du coup, ça ne sert strictement à rien d'insister. Consentez-vous d'énergie tout simplement ailleurs. Parce que vous ne pourrez apporter aucun élément ou alors aucun justificatif qui vous permettra de contester cette décision. C'est pareil lorsqu'on vous donne un refus pour le motif niveau insuffisant par rapport aux autres candidatures. Vous ne pouvez pas ou alors vous n'avez aucun moyen de pouvoir justifier que vous disposez le niveau par rapport aux autres candidats parce que vous ne connaissez même pas les autres candidats et vous ne connaissez pas le niveau qu'ils avaient en fait. Vous ne pouvez pas également contester le motif capacité d'accueil atteinte parce que, bah, ils ne peuvent plus recruter tout simplement parce qu'ils ont atteint leur capacité maximale. Ok, dans quel cas faire donc un recours et être sûr d'avoir ces chances d'obtenir finalement un avis favorable ? La première situation, c'est lorsqu'on vous donne un refus pour le motif niveau insuffisant et que vous avez eu à préalablement mener des recherches concernant les prérequis de la formation en question et vous vous êtes rendu compte que la formation demandait un minimum de 12 de moyens pour pouvoir candidater. Lequel 12 vous avez obtenu dans votre cursus académique ? Et donc, c'est tout à fait naturel que vous vous permettez de pouvoir contester ce refus et de faire un recours gracieux. La deuxième situation dans laquelle vous pouvez vous permettre d'effectuer un recours gracieux, c'est lorsqu'on vous donne un refus pour le motif niveau de langue insuffisant. Cependant, vous vous rendez compte qu'effectivement, après avoir regardé les prérequis de la formation, vous avez un niveau de français ou alors d'anglais supérieur à celui qu'on demande dans la formation. C'est tout naturel que vous fassiez un recours gracieux à ce niveau. Et la troisième situation dans laquelle vous pouvez vous permettre effectivement de faire un recours, c'est dans la mesure où on vous refuse pour le motif projet professionnel n'est pas en adéquation avec la formation demandée. Et à ce niveau, vous pouvez justifier le contraire en apportant des preuves concernant par exemple les débouchés de la formation en question. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site de l'établissement dans l'onglet formation et regarder dans les débouchés de la dite formation si vous retrouvez le métier qui fait partie de votre projet professionnel. D'autre part, vous pouvez citer un article qu'on peut facilement retrouver sur internet et qui explique bien le fait que votre projet professionnel, il est possible de l'atteindre et de le réaliser en passant par la formation demandée. Et puis de manière générale, lorsque vous faites un recours, vous devez apporter des éléments supplémentaires qui vont faire office de preuve que vous disposez soit par exemple le niveau pour la formation demandée. Là, ça peut être les relevés de notes supplémentaires ou alors même le bord de haut de réussite qui mentionne bien votre rang et peut-être votre note, même pour le motif niveau de langue insuffisant, apporter des éléments qui peuvent prouver le contraire. Et donc, vous l'aurez compris, le recours gracieux dépend directement du motif de refus. Par conséquent, il faut adapter chaque lettre de recours gracieux au motif de refus en question. D'ailleurs, la question qu'on peut maintenant se poser, c'est comment bien rédiger une lettre de recours gracieux. Et bien, c'est comme toutes lettres administratives classiques, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques. Vous devez adresser cette lettre à l'administration d'établissement qui vous a donné ce refus. Et le représentant de cette administration n'est rien d'autre que le président de l'université en question. Cependant, il t'a donné qu'on n'entre pas directement en contact avec le président de l'université, vous devrez donc passer par sa secrétaire. Par conséquent, vous allez donc lui envoyer cette lettre soit par courrier ou alors par mail. L'idéal, c'est par mail parce que c'est plus rapide. Et vous pouvez trouver les adresses mail du secrétariat de la présidente de l'université sur Internet ou alors vous pouvez directement envoyer cela à la direction des relations internationales de l'université en question. Dans le pire des cas, et pour être sûr que votre lettre arrivera à destination, l'idéal, c'est d'envoyer à l'ensemble des adresses mail disponibles sur le site de l'établissement en question. Je tiens juste à attirer votre attention sur un détail très important. A cette lettre, vous devez joindre l'ensemble des justificatifs qui vous permettront d'argumenter vos propos et d'attirer l'attention de l'établissement afin qu'il réétudie votre dossier. Et ces pièces justificatives doivent être des éléments nouveaux que vous apportez à votre dossier. Ça ne sert strictement à rien de remettre les mêmes éléments qui étaient dans votre dossier sur Campus France parce qu'ils ont déjà cela en leur disposition. Et l'idéal aussi, c'est de rajouter des lettres de recommandation. C'est très important. Ça prouve, ça met l'accent sur votre dossier. Ça vous rajoute en fait des points supplémentaires lorsqu'on va réétudier votre dossier. Revenons donc à la dite lettre. La lettre du Goku est différente de la lettre de motivation. Beaucoup de personnes commettent la même erreur à ce niveau. Donc dans cette lettre, vous n'allez plus réexpliquer vos motivations pour la formation. Non du tout. Vous allez plutôt expliquer pourquoi vous jugez en fait que l'avis que l'établissement a donné concernant votre dossier n'est pas correct. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont trompés quelque part au moment de décider de cela. Comment donc procéder pour rédiger ? Tout d'abord, on a l'objet. Dans votre objet, vous devez être assez précis. Vous pouvez par exemple dire « Demande de recours grâceux » suite au refus dû aux motifs. Par exemple, niveau insuffisant. Donc soyez court, soyez simple et soyez précis. Ensuite, dans le corps de votre lettre, vous devez argumenter. C'est-à-dire, vous devez expliquer concrètement quelles sont les raisons pour lesquelles vous jugez que l'établissement s'est trompé lors de la décision finale. Vous devez donc ici apporter des arguments solides. Et à chaque fois, vous devez justifier vos propos par une pièce jointe. Ceci pour être beaucoup plus crédible aux yeux de l'établissement. Enfin, dans la conclusion de cette lettre, vous devez expliquer en quoi le refus de cette admission aura des conséquences, par exemple, sur votre projet professionnel. N'hésitez donc pas de jouer sur les sentiments. Très souvent, ça marche. C'est ce qui compense cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est simple. Laisse un commentaire et like cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et à très bientôt pour un prochain épisode.